Générique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes sur but football club et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse On commence avec une très bonne nouvelle pour l'AS Monaco Jardim a prolongé jusqu'en 2020 le portugais reste fidèle à Monaco alors que beaucoup de monde l'envoyait à l'étranger Monaco connaît son coach pour l'année prochaine Saint-Etienne toujours pas même si aujourd'hui ils ont une priorité selon le progrès C'est Oscar Garcia en Espagne Marco Verratti fait la une il est de plus en plus proche du FC Barcelone Le milieu de terrain italien a ouvert la porte à des négociations pour son futur transfert Mais le mercato barcelonais ne se résume pas qu'à Marco Verratti Les négociations sont également très avancées avec Hector Bellerin et Douglas Costa Le Mundo Deportivo parle d'un autre joueur potentiellement au FC Barcelone l'année prochaine C'est Ousmane Dembélé le joueur déçu par le départ de Thomas Tourelle Pourrait donc arriver en Catalogne le prix à payer est de 90 millions d'euros Le quotidien A ça lui fait une interview de Fabio Capello qui s'est exprimé sur le Real de Madrid Avec Zidane le Real de Madrid est plus italien 180 millions d'euros c'est le prix que certains clubs pourraient payer pour s'offrir les services de Cristiano Ronaldo Le principal intéressé a d'ailleurs réagi dans le quotidien Abola en disant que rien n'est impossible En Italie c'est Massimiliano Allegri qui fait la une Le coach italien a signé une prolongation de contrat avec la Juventus de Turin Un contrat de 7 millions d'euros par an plus un en bonus pendant 3 ans L'objectif de Massimiliano Allegri gagner enfin la Ligue des Champions On termine avec deux informations mercato en Angleterre Déjà on peut parler d'un énorme retournement de situation pour le cas Van Dijk Qu'on envoyait tous à Liverpool c'était quasiment signé Finalement le club a décidé de ne pas acheter le joueur Plutôt une bonne nouvelle pour Manchester City L'autre information concerne Manchester United et Alvaro Morata Mourinho souhaiterait mettre 60 millions de livres sur la table pour acheter l'attaque en espagnol Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui J'espère que ce numéro vous a plu Et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada